Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour ma première vidéo de la rentrée. Donc j'ai fait une petite pause, donc là je vais pas mal enchaîner les vidéos. C'est une vidéo dont je vous avais parlé un peu du sujet à la fin de ma dernière vidéo qui porte sur le double meurtre à Madagascar que je vous mets juste ici. D'un premier abord, on pourrait croire que c'est un problème de santé publique, mais au fur et à mesure des années, il y a pas mal de questionnements qui va se faire au niveau de cette affaire et c'est vrai qu'en fait ça nous lèse avec pas mal de doute. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais en parler. Je trouve ça vachement intéressant parce que vous allez voir, c'est un sujet qui se passe en France, mais qui se passe aussi à travers le monde et que je trouve vraiment très bizarre. Donc on se retrouve juste après ça. Donc aujourd'hui le sujet porte sur les noyades de la Deule à Lille. Alors tout d'abord, je vais remettre en contexte, en France on compte environ 500 morts par noyade par an. Donc la plupart du temps ce sont des noyades qui se passent en été, parce qu'effectivement les gens se baignent beaucoup plus en été. Donc ça peut être des noyades qui se font dans les rivières, dans les piscines ou dans la mer. Et c'est vrai que la plupart du temps ce sont des noyades dans la mer. Ici on va parler des noyades en rivière et qui se passent pas du tout en été. C'est une série de noyades qui a eu lieu en 2011 à Lille et plus précisément dans la Deule. Donc petit rappel, Lille c'est une grande ville du nord de la France avec environ un million d'habitants avec la zone périurbaine. Elle est traversée par une rivière qui s'appelle la Deule, qui fait environ 60 km de longueur. Et en fait elle se retrouve le plus souvent sous forme de canal, c'est comme ça qu'elle a été aménagée. Lille c'est une véritable ville étudiante, c'est une ville très connue et très prisée par les étudiants, que ce soit au niveau des études, mais aussi au niveau de la vie étudiante qui est quand même très développée. Donc effectivement il y a pas mal de quartiers connus là-bas pour faire la fête, comme à peu près dans toutes les grandes villes d'ailleurs. Il y a un quartier dont on va beaucoup parler et qui est connu pour avoir pas mal de bars et de boîtes, qui est le quartier Vauban, qui est en plein centre de Lille. Donc évidemment quand on parle de soirée, on parle d'alcool, des fois on parle de produits stupéfiants, des fois il peut y avoir malheureusement des excès. Les excès ça peut amener à pas mal d'accidents, par exemple des accidents de voiture. Et on a tous vu des personnes qui rentrent chez eux le soir et qui sont un peu désorientées parce qu'ils ont trop bu ou pris des produits stupéfiants. Et puis malheureusement comme je disais, il y a pas mal de drames qui arrivent, surtout dans les grandes villes comme ça. Soit on peut tomber sur des mauvaises personnes, soit on peut tomber surtout dans les grandes villes qui sont traversées par des rivières. Je pense à Lyon qui est ma ville. Il y a eu des affaires comme ça de jeunes étudiants qui se noient dans la Rhône ou dans la Saône. Et malheureusement leur corps est retrouvé généralement quelques jours plus tard après qu'ils aient été cherchés partout. Donc la plupart du temps il s'agit d'accidents. Mais dans notre histoire, vous allez voir, les doutes persistent encore aujourd'hui. Donc tout commence en 2009. On va dire que la série noire commence en 2009. En effet, ça commence avec Charles Quemin. Donc Charles Quemin qui est un jeune étudiant de 19 ans à l'ISS Aigle qui est une école de commerce de Lille. Donc c'est un jeune homme plein de vie, qui a pas mal de projets. Et puis début septembre 2009, il me semble d'ailleurs que c'est le 1er septembre 2009, il sort fêter la rentrée avec ses amis. Effectivement, je crois qu'il venait à peine de faire sa rentrée. C'est le même jour que sa rentrée. Puis à un moment, il se prend un peu la tête avec ses amis. Il avait pas mal bu. Et c'est vrai que des fois on peut avoir des réactions excessives. Donc en fait, il est parti vers 3h30 du groupe de ses amis en disant qu'il avait besoin d'être tout seul. Et il est parti un peu en courant. Et à partir de ce moment-là, personne ne l'a plus revu. Donc c'était dans le quartier dont je vous parlais, le quartier Vauban. Donc vu qu'il est d'origine rouennaise, sa famille, qui n'a plus de nouvelles après, évidemment s'en inquiète et fait de déplacement, va coller des affiches un peu partout pour qu'on retrouve Charles. On n'a pas de nouvelles et malheureusement, quelques jours plus tard, on va retrouver son corps noyé dans l'adule. L'obstit ne révèle rien d'inhabituel, pas de coups, pas de blessures, simplement de l'alcool dans le sang. Et l'enquête va conclure logiquement un accident. Et après ça, c'est l'hécatombe. En un an, on va dénombrer pas moins de 5 décès dans les mêmes circonstances que le décès de Charles. Et là, effectivement, le 7 octobre 2011, on a John Annie, qui est un jeune actif qui travaille chez SFR de 33 ans, qui disparaît dans les mêmes circonstances. En fait, il rentrait d'une soirée avec des amis, il était chez des amis, et il a tout bonnement disparu. Donc aux petites heures du matin, vers 5 heures du matin, il disparaît. C'est important à souligner dans le cadre de cette enquête, en fait, John Annie était homosexuel. Et en fait, il disparaît au niveau d'une zone de rencontre gay, qui est assez connue pour ça à Lille. Donc évidemment, tout le monde s'inquiète. Comme pour Charles, en fait, on va avoir des panneaux placardés un peu partout. Mais malheureusement, quelques jours après, donc le 11 octobre 2011, on va retrouver son corps dans l'adule. Dans les mêmes circonstances, la police va classer le dossier sans suite, et va conclure à une mort accidentelle, parce qu'il ne va pas y avoir de coups et de blessures sur le corps de John, selon l'autopsie, et selon ce que va nous dire la police. Et également, il y avait pas mal d'alcool et de substances illicites dans son sang. Ensuite, ça enchaîne, comme je vous le disais, on a la disparition de Thomas Ducro, qui est un jeune homme actif également de 26 ans, qui, lui, est concessionnaire de voitures. Donc il a une vie vraiment bien remplie, il a sa copine, il a ses amis, et d'ailleurs, lui aussi, il disparaît le soir après avoir passé la soirée avec ses amis. Ce jeune homme de 26 ans a disparu dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Thomas avait passé la soirée dans le bar Le Privilège, situé rue Royal, dans le Vieux-Lille. Jugeant qu'il avait trop bu, le Lillois a préféré ne pas reprendre la route. Vers 3h du matin, il devait donc se rendre chez un de ses amis, et qui lui avait prêté les clés de son appartement. Mais 3h plus tard, son ami a dû forcer sa propre porte pour entrer chez lui, et constate que Thomas n'est pas là. Depuis, personne n'a aperçu le jeune homme, il n'est pas allé travailler samedi, son téléphone est toujours surépondeur, sa voiture, elle, tourgarée au même endroit. Et sa disparition, ça se passe le 6 février 2011, donc quelques mois après la disparition et la mort de John Annie. Il aurait été raccompagné par des amis, et en fait, il aurait été laissé à côté de la deule, il l'aurait raccompagné en voiture, puis il l'aurait laissé à côté de la deule, parce qu'il vomissait trop. Ce que je trouve très bizarre, parce que tu ne laisses pas ton ami tout seul, justement, si tu es dans un état un peu second, parce que tu as trop bu. Enfin, ça, c'est mon avis. En tout cas, il se retrouve à ce niveau-là, au niveau de l'esplanade Vauban, vers 5h du matin. Et on ne va pas le retrouver tout de suite. Donc, après, on arrive rapidement au 20 février. Le 20 février, alors que Thomas reste toujours introuvable, Jean-Marie Adek Le Ternèque, lui aussi disparaît également dans toujours les mêmes circonstances. C'est un jeune. Il avait passé la soirée avec des amis. D'ailleurs, il fait un bout de chemin avec un ami à lui. Et en fait, il se sépare au niveau du square d'Aubantou. Et en fait, après, il va marcher tout seul le long de la deule. Et il disparaît également au niveau de l'esplanade Vauban, à l'endroit où Thomas Ducrot avait été laissé par ses amis. Ce qui rajoute un peu d'énigme dans cette affaire. Et le 23 février, on va retrouver un corps dans la deule. Le corps repêché en fin de matinée dans la deule, eh bien, celui de Thomas Ducrot. Ce matin, les plongeurs ont dragué les fonds du canal. Ils ont retrouvé le corps du jeune homme de 26 ans, près des jardins Vauban à Lille, à hauteur du pont du Petit Paradis, en face de la station-service totale. Je vous rappelle que Thomas Ducrot et Jean-Marie Adek Le Ternèque ont disparu dans des circonstances similaires et troublantes. Jean-Marie Adek Le Ternèque, c'est un jeune étudiant de 22 ans qui était, il me semble, à l'Université catholique de Lille. Il avait à peu près 600 mètres à faire pour rentrer chez lui, mais malheureusement, il n'est jamais rentré. C'est l'information principale de ce soir. Un corps a été repêché dans la deule peu avant 16h. Il s'agit de Jean-Marie Adek Le Ternèque. Son corps a été repêché dans la deule à hauteur du stade Grimont-Préjoris, en face de la station-service totale, là où il y a deux jours, on avait retrouvé le corps de Thomas Ducrot. Aucune trace de violence n'a été constatée sur la victime. Le décès pourrait donc être accidentel. Donc vraiment, tout ça s'est passé au même endroit à côté. Quel est le pourcentage de chance que ces deux jeunes gens disparaissent dans des circonstances similaires et leur corps tombe dans la deule au même endroit et que leur corps soit retrouvé presque en même temps ? Vraiment, c'est très mince. Je vous rappelle que Thomas Ducrot et Jean-Marie Adek Le Ternèque ont disparu dans des circonstances similaires et troublantes, mais pour le moment, aucun lien n'est établi entre ces deux disparitions, ni même avec la mort de John Agnier retrouvée dans la deule en octobre dernier. Donc même là, si ça peut paraître pour des accidents, il y a quand même une grosse psychose qui commence à se créer à Lille. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on enchaîne quand même des disparitions et des morts par noyade très inquiétantes qui normalement se font vraiment de manière plus éparses, on va dire, dans le temps. Là, c'est très rapproché. Donc effectivement, il commence à y avoir des rumeurs. La théorie d'un pousseur, donc d'un serial killer pousseur, on pourrait dire un serial pousseur, qui en fait va pousser des jeunes gens qui sont un peu désorientés, un peu alcoolisés, et qui visent toujours les mêmes types de personnes et qui les poussent dans la deule. Et malheureusement, la deule, vu comment c'est fait, il n'y a aucun moyen quand on tombe dedans de remonter de manière safe, on va dire, il n'y a pas d'escalier. Surtout si c'est des personnes qui disparaissent généralement quand il fait encore nuit, parce que là, même s'il est 5h-6h du matin, c'est quand même en hiver, c'est surtout en octobre, en février, en novembre, que la nuit tombe vide et la journée démarre assez tard au niveau de la luminosité. Donc ce qui est vraiment troublant, c'est que c'est toujours des jeunes hommes, des jeunes étudiants ou des jeunes actifs, qui ne sont pas du tout en marge de la société et qui sont très bien intégrés, on va dire, dans leur milieu. Donc pourtant, comme je vous le répète, ça va vite être classé sans suite, ça va vite être classé comme mort accidentelle, parce que selon les autopsies, effectivement, ce sont des personnes qui ont beaucoup bu, certaines qui ont pas mal abusé des substances illicites. Donc effectivement, la théorie, c'est que ce sont des noyades accidentelles. Donc clairement, je n'aurais pas fait de vidéo si ça s'arrêtait là, mais quelques temps après, il va y avoir une autre disparition similaire. Et pourtant, les jeunes actifs, les jeunes étudiants faisaient un peu plus attention, rentraient plus souvent accompagnés, il va commencer normal à avoir une petite psychose, et donc effectivement, ils faisaient un peu plus attention. Les dernières disparitions, c'était en février, fin février 2011, dernière découverte de cadavres, et là, on arrive en septembre 2011, donc quelques mois après, on a encore une nouvelle disparition. Et tout de suite, on va penser au même type de disparition. Donc là, c'est Lloyd Andrieux, un jeune étudiant, je crois également étudiant à l'Université catholique de Lille, qui a 19 ans, qui disparaît après une soirée arrosée. Lui, il avait fait deux bars avec des amis, puis il va rentrer vers 1h du matin, il veut rentrer à pied, et puis vers 2h30, un de ses amis avec qui il avait passé la soirée, a un appel avec son portable. Sauf que c'est pas Lloyd qui va être au bout du téléphone, mais ça va être un homme inconnu. L'homme va lui dire, voilà, votre ami est à côté, il est vraiment mal en point, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais ? L'ami était un peu perdu. Après, c'est un peu fou ce qui s'est passé, mais en clair, la personne va raccrocher, cette personne ne sera jamais revue, et le portable de Lloyd va également ne jamais être retrouvé. C'est vraiment très troublant. Après cette histoire, malheureusement, on n'a jamais retrouvé Lloyd, on n'a pas retrouvé Lloyd les jours qui suivent, donc les parents évidemment se sont inquiétés, et puis malheureusement, le corps de Lloyd a été retrouvé quelques jours plus tard, dans la Deule, au même niveau que là, on avait retrouvé le corps de John Annie. Je vous le disais en titre macabre découverte hier, dans la Deule, la Lille, le corps sans vie de Lloyd Andrieux a été repêché près de l'esplanade hier midi. Le jeune homme de 19 ans a finalement pu être identifié rapidement. Cet étudiant franco-britannique à l'université catholique de Lille a été retrouvé habillé et porté sa carte bleue sur lui. D'après les premiers éléments, aucune trace suspecte n'a été décelée sur le corps d'Andrieux, de Lloyd Andrieux. Donc en fait, il a disparu dans exactement les mêmes circonstances, ça se répète beaucoup, je sais, et ça ne s'arrête toujours pas là. Donc deux mois après, on a la disparition d'un guitariste, d'un groupe de la région, donc le groupe qui s'appelle les Ashtons, qui disparaît lui aussi, après une soirée où il avait fait un concert. Donc il avait un peu bu, puis lui, il prenait un peu plus de drogue dure, et il a disparu également de manière suspecte. Lui, c'est Hervé Ribartite, si je le dis bien, on va l'appeler Hervé pour le reste de la vidéo. Donc lui, il disparaît également dans les mêmes circonstances. Donc lui, c'est en novembre 2011. C'est un homme un peu plus âgé, donc il y a un peu plus de choses qui diffèrent par rapport aux autres noyades. De 42 ans, il devait rejoindre sa compagne, et en fait, il n'est jamais arrivé à rejoindre sa compagne. Et quelques jours plus tard, on l'a retrouvé du coup à 800 mètres de là, où on l'a vu pour la dernière fois, noyé également dans la Deux. Alors pas vraiment au même niveau que les quatre autres noyés, mais bon, ça reste toujours dans les mêmes circonstances, un peu similaire et un peu troublant. Son autopsie va révéler qu'il a moins bu que les autres. Comme je disais, il avait pris pas mal de drogues plus dures que les autres. Nous vous l'annoncions hier. Un nouveau corps a été repêché dans la Deux. Il s'agit d'Hervé Ribarzyk, un guitariste lillois du groupe Lea Stones. Selon les premiers éléments de l'enquête, le corps ne porte aucune trace de coup. La thèse de la noyade serait donc envisagée. Une autopsie doit être réalisée prochainement pour connaître les circonstances exactes de sa mort. La police va faire un peu son enquête et c'est vrai qu'il va s'avérer qu'il était dans un état dépressif depuis quelques temps parce que non seulement il venait de perdre son frère quelques mois auparavant, mais il avait également perdu quelques semaines auparavant. Son ami, qui faisait également partie de son groupe de musique d'une manière très troublante, c'est-à-dire qu'ils étaient avec certains membres du groupe en train de rouler dans une voiture au milieu de la forêt et il s'est pris une balle perdue en pleine tête d'un chasseur alors qu'il était en train de rouler. Donc c'est vraiment très traumatisant. Pour la police judiciaire, il aurait voulu mettre fin à ses jours et il se serait jeté dans la deule après avoir consommé pas mal de produits stupéfiants. Donc là, c'est vrai que ça fait pas mal d'informations et je vous ai trouvé vraiment un schéma super bien fait qui recense un peu tout ce que je viens de vous dire. Donc on peut voir différentes couleurs qui est associée à chaque victime et on peut voir également le signe de l'œil qui montre l'endroit où la personne a été vue pour la dernière fois et le signe de la rivière qui représente en fait les endroits où on a retrouvé les corps. Et pourtant, par rapport à tous ces dossiers qui sont classés comme accident, qui sont classés comme suicide pour le dossier d'Hervé, les familles ont vraiment du mal à y croire. Tout d'abord parce que pas mal de jeunes en fait, on n'avait aucun intérêt de passer à côté de la deule pour rentrer chez eux et pour Hervé, effectivement, les gens ne croient pas du tout à la thèse du suicide. Donc comme on s'y attend, les dossiers ont été classés sans suite. Et donc, ce qui a été mis en place en 2011, à la suite de toutes ces affaires, il y a des lignes de vie qui vont être placées. Donc c'est des grosses cordes qui vont être placées au niveau de l'eau pour que si quelqu'un tombe, les gens ne se noient pas et puissent s'accouder et puis se retenir à la corde. Donc pour la police, voilà, ce qui s'est passé est très simple, même si pour eux, le dossier d'Hervé diffère un peu. C'est tout simplement des jeunes qui ont trop bu, qui ont fait la fête, qui étaient désorientés, qui ont voulu uriner dans le canal de la Deule, qui ont glissé et qui sont tombés, qui se sont noyés. Parce qu'effectivement, on ne retrouve à chaque fois aucun signe d'agression sur les corps. Donc l'histoire aurait pu s'arrêter là et puis je n'aurais effectivement pas fait de vidéo parce qu'il n'y a vraiment pas matière, malheureusement, à avoir une suspicion plus que ça. Mais en fait, on va apprendre qu'en 2017, donc six ans après la mort d'Hervé, il y a trois personnes qui vont être mises en examen dans le cadre de sa mort et qui vont être mises en examen pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Donc ces trois hommes dont je vous parle font partie d'un groupe très sympathique de néo-nazis de l'île. Ce sont des groupes qui ont vraiment pris beaucoup d'ampleur à un moment dans l'île et d'ailleurs qui continuent. Il y a toujours des bars qui prônent un peu le néo-nazisme qui sont encore ouverts à l'île. Je trouve ça vraiment fou et ce sont vraiment des groupes très violents. Pourquoi et comment ça vient là comme un cheveu sur la soupe ? En fait, tout part d'un homme qui s'appelle Jérémy Mourin. Lui, Jérémy Mourin fait partie un peu de tout cet univers-là très sympathique et lui, il est placé en détention provisoire dans le cadre d'une autre affaire. Donc lui, c'est aussi du coup une figure de l'extrême droite de l'île et il a créé un groupe qui s'appelle le White Wolfs Clan en traduisant en français ça veut dire le clan des loups blancs. C'est un clan comme je vous le disais qui regroupe des néo-nazis qui sont racistes, homophobes qui font pas mal d'autres délits. En fait, ce sont un peu des casseurs. Ils ont vraiment tous le même style vestimentaire et physique. C'est vraiment très cliché de ce qu'on peut penser quand on pense tout de suite à un néo-nazi. On pense à une personne rasée avec des chaînes, des blousons en cuir et des tatouages. C'est exactement ça. Ils font pas mal de délits, ils font pas mal de crimes homophobes, de crimes racistes. Ils sont très violents. Heureusement, ce charmant groupe a été dissous depuis lié à ce groupe. Donc lui, il a Jérémy Mourin, il est cop de 9 ans de prison quand même, c'est pas rien. Et pendant qu'il est en détention, il va utiliser un portable de manière clandestine. Et ce qu'il savait pas, c'est que la police l'avait mis sous écoute. Et donc, on va apprendre, enfin la police va apprendre qu'il va dire qu'il a fallu à un moment tuer un homme selon ses dires et il espère que le juge ne remontera pas trop loin dans sa période lilloise. Donc tous les détails n'ont pas été divulgués mais ça a permis de remonter aux agresseurs présumés d'Hervé sans pour autant lui, Jérémy Mourin, le mettre en cause dans cette affaire. Et donc, les agresseurs présumés d'Hervé, comme je vous le disais, ce sont les trois hommes qui ont été mis en examen. Donc, dans ces trois personnes interpellées, on en a un qui ressort un peu plus du lot parce que c'est une personne qui est déjà connue pour des faits, qui a déjà en fait un casier judiciaire. Lui, il a déjà été arrêté en 2013 pour l'agression d'une personne dans un marguet. Il s'appelle Johan, Également, deux autres hommes, Geoffrey et Emmerich, et tous, ils ont âgé de 24 à 28 ans. Donc, Geoffrey et Emmerich, eux, vont être libérés directement après leur interpellation en 2017 parce qu'il n'y avait pas assez de preuves contre eux et surtout, ils ont des casiers judiciaires qui sont vierges comparés à Johan Muck qui, lui, va être gardé en détention plus longtemps. Ce qu'on a appris, c'est qu'il a été avéré que ces trois hommes ont rencontré Hervé le soir de sa disparition et c'était pendant qu'ils marchaient seuls dans la rue. Apparemment, de leur dire à eux, parce qu'Hervé, malheureusement, n'est plus là pour en disputer, ils se seraient moqués de la démarche d'Hervé, de son apparence, je crois, parce qu'ils titubaient un petit peu, apparemment, et Hervé aurait pris un peu la mouche, aurait sorti sa bombe lacrymogène. Apparemment, eux, ils auraient pris la bombe lacrymogène Hervé et puis ils l'auraient aspergé et ils seraient partis. Alors, connaissant un peu les agissements de ce groupe, de ce que j'ai pu voir dans certaines caméras cachées de leur groupe et de leurs agissements, sachant qu'ils tapent des femmes, des fois qui sont musulmanes, tout simplement parce qu'ils sont racistes, je ne pense pas qu'un soir, alors qu'ils étaient tous seuls, ils étaient trois, donc en supériorité numérique, quelqu'un a essayé un peu de se révolter, je ne pense pas qu'ils l'auraient laissé repartir comme ça. Enfin, ça, c'est mon avis. Voilà ce qu'on sait pour l'agression présumée d'Hervé et potentiellement ce qui se serait passé derrière. On n'a pas encore les réponses, mais on peut imaginer. Par contre, toute cette affaire-là, à chaque fois, en fait, ça met en lumière quelque chose d'autre. En fait, on apprend qu'en 2017, quelque chose qui va épaissir encore plus cette affaire, c'est qu'en juillet 2015, alors qu'il y a eu un non-lieu sur toute cette affaire et que ça a été classé sans suite, en juillet 2015, il y a une information judiciaire qui a été ouverte concernant les cinq noyades. Donc, non seulement la noyade d'Hervé, mais également des quatre autres jeunes dont je vous ai parlé. Et en fait, le dossier, il est passé de la police judiciaire à la gendarmerie. Alors, pourquoi est-ce que dans ce cadre-là, ça pourrait être important ? Officieusement, ce qui a été dit, c'est qu'en fait, il voulait apporter un regard neuf sur le dossier. Mais officieusement, il y a pas mal de choses qui se disent. Alors là, je prends pas mal de pincettes parce que, voilà, tout ce que je sais, c'est ce que j'ai lu, donc je ne peux pas être là pour l'infirmer. Mais apparemment, il y a des choses un peu douteuses qui se seraient passées en arrière-plan. Apparemment, la police judiciaire aurait du tout des liens avec ces groupes un peu néo-nazis et de l'extrême droite identitaire. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ne seraient pas allés loin dans leurs investigations concernant les cinq dossiers parce que, justement, ils étaient proches de l'extrême droite identitaire. Alors, eux, évidemment, ils le réfutent fortement. Pourtant, c'est quelque chose qui avait déjà été amené dans le cadre d'une autre affaire. Donc, c'était pendant le procès de Claude Hermant qui est une figure identitaire de Lille qui a été jugée pour trafic d'armes et notamment, une partie de l'arsenal qui serait passée entre ses mains a été retrouvée aux mains d'Amedic Libali qui est, comme vous le savez pour la plupart, en 2015. Donc, c'est vrai que tout ça relié, ça fait vraiment des choses un peu sordides. À l'heure d'aujourd'hui, il y a pas mal de doutes qui subsistent. On a séparé les dossiers d'Hervé avec les dossiers des quatre autres noyés parce que c'est vrai qu'il y avait quand même des différences assez flagrantes entre les dossiers. Donc là, on en vient aux théories. Donc, il y a pas mal de choses qui vont être dites ici. Donc, il y a trois grandes théories. La grande théorie qui était celle, la théorie lilloise, on va dire, celle qu'on racontait un petit peu dans les rues, c'était la théorie du céréal pousseur. Il y a pas mal de choses qui corroborent, on va dire, cette théorie, effectivement. Donc, notamment le fait que ce soit toujours le même type de personnes qui soient visées, donc des jeunes actifs ou des jeunes étudiants, bien intégrés dans la société, qui sont seuls à un moment donné, qui se retrouvent toujours un peu dans le même secteur et qui ont bu, du coup, qui ne sont pas très alertes. Et effectivement, c'est très compliqué de se défendre quand on est très alcoolisé ou sous l'emprise de stupéfiants. Qu'est-ce qui vient corroborer ça ? C'est qu'en 2017 et en 2018, on a le témoignage de plusieurs personnes qui ont été poussées et sauvées in extremis de la noyade parce que ça s'est pas passé dans la nuit, là où il n'y avait personne. Donc, on a eu le témoignage en 2017 d'un couple qui a été poussé et également le témoignage d'une autre femme en 2018 qui aurait été poussée. Mais on n'a pas plus d'informations là-dessus. En plus, avant Charles Kemin, la première victime en 2009, on a deux autres jeunes étudiants. Donc là, c'était il y a assez longtemps. C'était en 1996. On a Philippe Payin et Johan Dupont qui eux aussi avaient disparu dans les mêmes circonstances et on avait conclu à des noyades accidentelles. Sauf que, beaucoup, beaucoup d'années après, on a une information judiciaire qui a été ouverte et une enquête qui est en cours pour homicide volontaire. Des morts classées accidentelles tout d'abord pour ces deux jeunes hommes mais après réouverture de l'enquête, la piste criminelle est établie. Une enquête trop longue pour les parents de Philippe Payin. On a attendu 13 ans pour avoir le dossier, 17 mois pour un rapport d'autopsie, c'était encore pire parce qu'on ne pouvait rien dire, on ne savait rien. Y a-t-il des similitudes entre l'affaire de Philippe Payin et des quatre autres noyés de l'adule ? Ce qui me frappe, c'est cette même volonté des enquêteurs que je retrouve de vouloir privilégier la thèse de l'accident. Le seul souci, c'est que ça fait des années que ça s'est passé et que malheureusement, il n'y a presque plus personne qui a des choses à dire sur ce dossier, sur cette affaire et que malheureusement, il n'y a aucun suspect pour le moment. Donc, il y a eu effectivement après, donc j'ai regardé s'il y avait d'autres victimes après cette période assez noire. Effectivement, il y en a eu pas mal. Donc, il y en a eu ou c'était accidentel qui ont été prouvé. Je ne vais pas tout en parler parce qu'il y en a eu pas mal. Par contre, il y a eu une personne dont j'aimerais parler, même si c'est une femme et qu'elle ne correspond pas vraiment aux autres victimes, c'est Ingrid Marshall qui a 32 ans et qui, elle, a été retrouvée noyée dans la Deule en 2012, en décembre 2012. Donc, toujours en hiver. Ça aussi, c'est assez troublant, c'est que tout ça se passe toujours en hiver. Donc, apparemment, elle est sortie de chez elle vers 1h30. Elle a tout laissé allumé chez elle. Elle a, de ce qu'on pense, rejoint quelqu'un près de la Deule, près du canal et en fait, elle a été retrouvée quelques jours après décédée, noyée dans la Deule. Si on réfléchit à qui est cette personne qui pousse, on pourrait peut-être penser au bon samaritain qui avait appelé avec le portable de Lloyd Andrieux parce qu'effectivement, on ne l'a jamais retrouvé. On n'a jamais retrouvé son portable également, le portable de Lloyd. Pourtant, c'est bizarre parce que ça a été très, très médiatisé ces affaires-là. Je pense qu'effectivement, il a dû savoir que Lloyd a été retrouvé décédé quelques temps après. C'est très bizarre qu'il n'ait pas appelé le SAMU le soir même et encore plus bizarre qu'il ne se soit pas manifesté après tout le bruit que ça a fait. Donc, ça pourrait être une personne un peu mal intentionnée qui a voulu appeler qu'il soit un peu sur le devant de la scène et pour se donner un peu de l'importance pour qu'on sache qu'il existe peut-être. Ça, c'est vraiment une théorie que j'amène ici mais je ne dis pas que c'est vrai. Et effectivement, quelque chose qui est bizarre, c'est que pourquoi il serait venu uriner dans la Deule alors que le coin n'est pas du tout un raccourci pour la plupart des personnes. Effectivement, il pourrait très bien uriner à côté d'un arbre ou dans un parc mais non, ils sont allés jusqu'à la Deule qui est quand même assez loin, excancré pour certains de départ où ils étaient et ce serait possible effectivement qu'ils aient été amenés là ou qu'ils aient été accompagnés par quelqu'un ou qu'ils aient discuté avec quelqu'un et que cette personne-là en fait, le pousseur présumé de la Deule aurait profité d'un moment d'inattention pour les pousser parce qu'en fait, c'est vrai que je suis allée, je connais un peu l'endroit et il n'y a vraiment pas grand-chose autour. C'est vrai qu'il y a un square, il y a des gens qui courent mais il n'y a pas toute cette ambiance de bar qu'il y a dans vraiment le centre et dans les quartiers où il y a les bars et les boîtes. Donc c'est vrai que c'est bizarre de passer par ici surtout si ce n'est pas du tout sur leur chemin. Donc la deuxième théorie, ce serait la théorie accidentelle qui pour peut-être pas mal de dossiers dans cette affaire est le cas et qui est simplement la loi malheureuse des séries. Effectivement, ce sont des jeunes qui sont alcoolisés comme je le répète, des jeunes qui ont consommé des substances illicites pour la plupart donc ça amplifie les symptômes soit de dépression ou soit de désorientation. Donc c'est vrai que nous en fait quand on réfléchit à comment aurait agi un jeune on se dit mais pourquoi est-ce qu'il passe par là ? Mais en fait c'est vrai que ce sont des actions irréfléchies quand on a vu on ne réfléchit pas spécialement on marche de manière très désorientée on se retrouve à un endroit alors qu'on ne pensait pas. Ça ne m'est jamais arrivé mais je sais que ça peut arriver vraiment dans les cas on a beaucoup vu et surtout si on mélange alcool et stupéfiants et effectivement peut-être qu'ils sont allés uriner à ce moment-là que ça a été vraiment une coïncidence malheureuse par rapport à tous ces dossiers qu'ils ont glissés qu'ils se sont tombés qu'ils se sont noyés parce qu'il n'y avait pas de ligne de vie à ce moment-là et effectivement c'est pas la seule ville dans laquelle ça se passe comme je disais il y a Lyon ça s'est passé mais il y a Bordeaux qui a aussi subi une série comme ça en 2011 de décès alors là c'est quand même pas mal troublant c'est que des hommes jeunes la moyenne d'âge elle est de 25 ans et ça s'est passé entre 2009 et 2012 Bordeaux c'est quand même une ville où il y a un port il y a un canal il y a pas mal d'endroits il y a pas mal de points d'eau et on a retrouvé pas moins je crois d'une trentaine de personnes qui se sont retrouvées noyées je trouve ça énorme c'est vrai que dans le cadre on va dire que dans les mêmes circonstances qu'à Lille donc c'est-à-dire seulement dans le canal on en a trouvé je crois 6 ce qui est déjà pas mal aussi dans l'espace d'un an donc c'est vraiment pas un cas qui est isolé donc c'est vrai que c'est bizarre je dis que c'est bizarre parce que j'ai entendu pas mal de vidéos et de témoignages déjà aux Etats-Unis ça se passe pas mal aussi ça se passe dans pas mal de villes de France d'Europe et un peu à travers le monde c'est vrai que il y a des coïncidences qui sont quand même très troublantes après peut-être que la désorientation touche un peu plus les hommes tous ces décès-là dont je vous ai parlé ça se passe en hiver et c'est vrai qu'en hiver l'eau est très très froide déjà qu'il fait super froid à Lille l'eau elle doit être vraiment très très froide certains n'ont pas été retrouvés avec de l'eau dans les poumons c'est des noyades blanches donc des noyades en fait où le coeur s'est arrêté au moment où le corps a été immergé dans l'eau très très froide donc c'est un peu comme un style d'hydrocution en fait le corps n'a pas tenu en fait tous les muscles se sont vraiment paralysés et puis le corps a arrêté de battre et puis la troisième piste dont je vous ai parlé c'est la piste des néo-nazis cette piste pour moi elle coïncide plus avec la mort de la dernière victime Hervé même si c'est vrai que c'est un groupe de gens qui sont homophobes antisémites racistes enfin tout ce que vous voulez et c'est vrai que ce serait potentiellement possible qu'ils arrivent à plusieurs qu'ils visent en fait le quartier le long de la Deule où on sait qu'il y a des rencontres homosexuelles qui se font la plupart du temps peut-être qu'ils ont pensé parce que comme John Annie était homosexuel que Thomas Ducrot sortait d'un bargué les autres se sont retrouvés à marcher le long de la Deule à un endroit où il y avait des rencontres homosexuelles ils ont peut-être pensé que c'était des homosexuels ils ont voulu donner une sorte de leçon en les poussant dans l'eau et du coup ça aurait amené à un enchaînement de décès ça pourrait être possible effectivement pour moi cette piste là se concentre plus sur le dossier d'Hervé d'ailleurs qui est toujours en cours pourquoi ? parce que effectivement Hervé était dépressif certes mais il allait beaucoup mieux ces derniers temps il avait des projets et surtout selon un de ses proches il serait pas allé marcher 800 mètres pour ce soir là aller se suicider dans une rivière alors qu'il y avait l'autoroute qui était plus proche par exemple il avait vraiment eu envie de se suicider clairement il pensait pas que c'était le soir où il avait envie de se suicider mais encore une fois après on peut pas l'affirmer à 100% parce que comme il avait un peu bu mais surtout consommé pas mal de drogue c'est possible qu'il ait été complètement son état dépressif ait été amplifié en tout cas moi ce que je pense c'est que malheureusement c'est la loi des séries qui vise que des jeunes hommes actifs et plein d'ambition et plein d'avenir malheureusement devant eux donc c'est peut-être l'effet d'abus d'alcool et de substances illicites qui fait que ça cible principalement ce type de personnes mais comme je vous ai dit vous voyez il y a eu aussi des femmes qui ont été poussées ou des femmes qui ont été retrouvées mortes même si on sait pas dans quelles circonstances dans l'adule donc pour moi c'est vraiment la série noire pour le premier noyer dont je vous ai parlé et pour Hervé je pense que ça va un peu plus loin et qu'effectivement la rencontre s'est mal terminée la rencontre avec les trois les trois néonazis et on en saura j'espère un peu plus dans les prochaines années mais l'enquête est toujours en cours et donc on finira peut-être par enfin connaître la vérité en tout cas aux familles des victimes je leur souhaite énormément de courage parce qu'il y en a encore beaucoup qui pensent que tous les dossiers sont reliés et que ce ne sont pas des accidents donc je pense qu'ils ont plus d'indices par exemple sur John Annie apparemment il ne s'aurait pas été dit mais en fait on aurait retrouvé des traces de griffure et un peu des équimaux sur le corps donc on ne sait pas si ça a été fait post-mortem ou si c'était pour se défendre et en tout cas voilà il y a toujours un peu des zones d'ombre qui se passent malheureusement je ne sais pas si ça va amener à quelque chose cette enquête elle n'est pas encore fermée mais pour moi malheureusement elle ne va pas vraiment aboutir à quelque chose d'autre que la piste accidentelle je souhaite beaucoup de courage aux familles j'espère que c'est une vidéo qui vous a appris des choses j'aimerais savoir vous ce que vous en pensez si vous avez d'autres informations d'ailleurs sur ce sujet là j'aime bien je suis preneuse n'hésitez pas à les écrire en commentaire et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu on se retrouve bientôt pour une vidéo sur une disparition inquiétante je vous remercie énormément et on se voit très bien et on se voit